Le droit des contrats, c'est tout. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une baguette de pain chez un boulanger, vous concluez un contrat, c'est du droit des contrats. Mais en même temps, quand Suez et Veolia font l'une des grands journaux, c'est aussi du droit des contrats. C'est une matière qui est fondamentale pour passer le barreau. Mais au-delà de ça, je pense qu'on saisit vraiment la complexité du droit. Le droit est en même temps scientifique et littéraire. C'est scientifique parce qu'un bon raisonnement juridique est souvent un raisonnement qui emprunte un peu aux sciences. C'est-à-dire un bon cas pratique ressemble souvent à une démonstration mathématique. Mais en réalité, derrière ça, le droit n'est vraiment pas une science parfaite. En tout cas, elle n'est pas une science juste, elle n'est pas une science exacte. Derrière le droit, vous avez énormément de considérations politiques. Et finalement, oui, les règles se discutent. Il y a différentes conceptions du contrat qui s'opposent. Il y a des conceptions beaucoup plus sociales. où on va chercher à protéger certains contractants et on va considérer qu'il y a un rapport d'inégalité. Ou alors des conceptions beaucoup plus libérales, où on considère que finalement, le contrat est le contrat et il doit être respecté. Et finalement, il est presque indépendant. Il crée sa propre loi. L'école de droit a, je crois, adopté une formule socratique. C'est-à-dire que l'on doit travailler nous-mêmes à la maison des documents dans un fascicule, c'est-à-dire des arrêts de la cour de cassation, certains articles du code, des articles de doctrine. Et ensuite, nous en discutons plus en cours. J'aime beaucoup ces matières où il y a toujours une complexité et des innovations à apporter chaque jour. Moi, j'ai toujours été attirée par les questions de frontières, par les influences, par l'idée que le droit vit dans une société et qu'il faut le comprendre dans la société dans laquelle il vit. Moi, je trouve que c'est une professeure exceptionnelle, probablement une de mes préférées ce semestre, parce que je trouve qu'elle permet de clarifier en un temps record, de manière extrêmement pédagogue, des concepts qui ne sont pas du tout évidents. Parce que le droit des contrats, c'est une matière qui est en constante évolution. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient retenu ? Évidemment, une structure juridique qui en fasse des bons juristes, des règles de base, etc. Mais peut-être surtout une manière de réfléchir, une manière de garder de la distance avec les choses, une manière de comprendre les enjeux politiques des questions, une capacité à s'adapter. En fait, je ne veux surtout pas leur avoir appris des règles, je veux leur avoir appris à réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !